Les vendredis après-midi à l'école Jean Moulin, c'est TAP, entendé par là tant d'activités périscolaires. Deux fois par semaine, les élèves de l'école primaire profitent de ce temps pour réaliser différentes activités sous la houlette des intervenants de la mairie. Ainsi, les vendredis de 15h30 à 16h30, les enfants de cycle 3, CE2, CM1, CM2, font soit du sport, soit des expériences scientifiques, soit s'initient à la prévention routière. En sport, l'accent a été mis sur des disciplines innovantes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pratiquer ailleurs à l'Ussan. Au niveau des activités sportives, les élèves vont rester durant 7 semaines en activité jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et durant ces 7 semaines, ils vont découvrir ce qu'on appelle des sports innovants. Dans ces sports innovants, il y a l'ultimate, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Les prochaines séances, il y aura du kinball et du tchoukball. Ça, c'est le programme pour les cycles 3. Au niveau des cycles 2, c'est-à-dire les élèves de CP, CE1, au niveau de l'activité sportive, on propose ce qu'on appelle des jeux sportifs, des jeux traditionnels, c'est-à-dire des jeux que les enfants ont un petit peu perdu dans les cours. Tous les jeux qu'on faisait, nous, dans notre enfance et qu'ils ne connaissent pas forcément, et qu'ils pourront ensuite réinvestir eux-mêmes en jouant pendant les récréations. Et au niveau des écoles maternelles, on intervient deux fois par semaine sur les moyennes et les grandes sections. Et ce sont des cycles de psychomotricité. Donc il y aura des cycles de jeux athlétiques, jeux de raquettes, jeux à s'équilibrer, jeux à s'opposer et jeux à s'orienter. De son côté, la police municipale intervient auprès des enfants pour présenter son métier, ses missions, et ensuite pour les initier à la prévention. La chance qu'ils ont, et c'est ce que je leur disais, c'est qu'on leur montre du matériel que leurs parents eux-mêmes n'ont pas la chance de manipuler. Donc c'est vraiment une chance pour eux. Mais après, on va leur expliquer aussi les risques du piéton, les risques lorsqu'on est en vélo. Et on va s'appuyer aussi cette année sur une nouveauté, c'est l'obligation et pourquoi on porte la ceinture de sécurité dans les véhicules. Et ça, c'est très important pour les enfants. Le processus se met donc en place doucement, mais sûrement à l'école. Et chacun, élève, intervenant, parent et enseignant, trouve peu à peu ses marques. On est vraiment dans une mise en route progressive. Il nous a fallu savoir pour chacun des élèves si les parents étaient pour ou contre, puisque les parents ont la possibilité de refuser ce temps-là. Donc il nous a fallu retourner un petit peu vers les familles pour expliquer ce qu'étaient ces temps mairies, ces temps d'activité. Les familles ont globalement compris et voilà, petit à petit, tout se met en place. Ça part aussi d'un dialogue constant entre les animateurs de la mairie, les responsables et puis les enseignants. Comme ça a lieu dans le cadre de l'école, le dialogue est largement possible entre tous les partenaires concernés. Actuellement, plus de 95% des élèves de l'école primaire participent à ces temps d'activité périscolaire. Merci. Merci. Merci.